Bonjour à tous, c'est Mille, j'espère que c'est particulièrement bien pour une BV de Grand Cross et aujourd'hui, pas les des moindres, puisque vous savez très bien pourquoi je suis là, vous le savez, ça ne me fait pas spécialement plaisir, mais il faut le faire, c'est important. Voilà, j'en ai déjà parlé précédemment, mais le jeu se fout de plus en plus de nous, malheureusement, et même quand bien même, je trouve que ça reste un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gacha actuellement sur mobile, de par son gameplay, en fait, parce que c'est le seul avec un gameplay comme ça, et moi je trouve que c'est probablement le meilleur gameplay que j'ai jamais vu sur un gacha, malgré tout, on se fait baiser, il faut le dire les termes, on se fait baiser de plus en plus, et c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, parce que le jeu a un potentiel dingue, et ils n'y vont pas, ils se focalisent plus sur aller vers des... faire le plus d'argent possible en allant vers les baleines, plutôt qu'en allant vers les free-to-play, ce qui, je pense, très con, puisque malgré tout, je pense qu'ils feraient encore au moins autant d'argent, si ce n'est plus, puisqu'en fait, si tu gardes une communauté free-to-play, il y a plus de baleines qui restent, parce qu'ils kiffent le jeu, donc il y a plus de gens qui mettent de l'argent, voilà. Ceci étant dit, je vais rapidement rappeler en début de vidéo pourquoi je trouve que ça ne va pas. Je suis le mouvement qu'a lancé notamment Iron sur le boycott de cette DS, mais surtout des festivals, et de la manière dont ils veulent nous implémenter les nouveaux moyens de drop, des festivals. Et sachant qu'il y a également dans ce mouvement d'Ako et Vivien, déjà, qui ont rejoint, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous rejoindront, mais en tout cas, la communauté FR, on va essayer de se faire entendre, puisque jusqu'à présent, on attendait un peu passivement les actions des anglais, mais c'est fini ! Maintenant, nous reprenons le lead ! En tout cas, on va agir ! Et on va essayer de le faire tous ensemble, et plus on sera nombreux, plus ce sera efficace, donc je compte sur votre soutien. Dans tous les cas, je rappelle évidemment rapidement qu'on kiffe le jeu, et je l'ai déjà dit, mais voilà, pour ceux qui trouveraient que c'est juste du trash gratuit, voilà, il y a de plusieurs raisons qui font qu'on en est arrivé là. Alors rapidement, la note des def, c'est un peu l'eau qui déborde du vase, quoi, c'est la goutte d'eau qui fait que tout explose, quoi. Parce que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de merde, il y a eu des trucs pas mal, il y a eu des trucs, enfin, il y a déjà pas mal de gens qui sont partis, voilà, on va pas se mentir, on n'est carrément plus à la même hype que quand genre Meliodasso est sorti, hein, ça n'a absolument rien à voir. Néanmoins, le jeu a plus ou moins stagé, un peu baissé, il a pas trop bougé, mais là, vraiment, c'est la goutte. Alors il y a plusieurs trucs qui font qu'on en est arrivé là, c'est déjà que de plus en plus, avant de parler de la note des devs, c'est que les personnages de plus en plus sont dans de l'overpowering, je sais plus comment en dire en anglais, mais bref, en gros que le personnage d'après est encore plus broken que celui d'avant, et autant ça peut être intéressant s'il y a un moyen de le counter avec d'autres persos et que tu review de temps en temps les persos d'avant, depuis le début du jeu, moi je demande personnellement, et j'ai plein de gens qui sont d'accord avec moi, qu'il serait ultra cool de rebuff les vieux persos pour qu'il y ait tout le temps une méta qui rechange, etc. Et c'est quelque chose qu'ils avaient fait à certains moments de rebuffer un peu des vieux persos en remontant un peu leur stat et tout, que maintenant ils ne font plus du tout, ce qui est ultra dommage puisque du coup, en fait, tu es obligé juste à chaque fois d'invoquer sur le nouveau et limite, si tu n'as pas assez pour full invoque sur un perso, il vaut mieux ne rien faire et attendre celui d'après et juste, tu n'as pas de fun en attendant, tu te fais souiller jusqu'à ce que le prochain perso arrive et que tu invoques dessus. Donc c'est extrêmement naze, évidemment, on ne va pas se mentir. Je vais sortir les différentes notes qu'a noté l'ami Iron. C'est vrai qu'il y a notamment le SA qui est un des trucs horribles parce que le SA, c'est littéralement la chose qui fait que tu ne peux pas jouer plusieurs équipes parce que, évidemment, tu vas me dire qu'il y a le fait d'aller faire tout un stuff, etc. Mais en vrai, tu pourrais jouer genre en PvP non-stuff avec une team qui n'a pas de stuff horribles, tu n'as pas besoin tout simplement et tu aurais juste à la rigueur la différence de skin, ce serait moins grave. Mais le fait qu'il y ait le SA fait que, en fait, vu qu'on n'a pas assez de pièces de SA, tu en as à la rigueur assez pour faire genre ta première team ou peut-être une autre ou quoi, mais pas tant que ça en réalité. Surtout, là, en plus avec le SA6, c'est encore pire. Déjà, le SA6, j'ai monté les persos du bird, enfin du pigeon, je n'ai plus de pièces. Ils nous ont donné 130, je n'ai plus de pièces. J'ai monté juste les persos du pigeon. Ils sont quasiment tous spécistes, donc je n'ai même pas payé plus. Il y a juste Bridehilder qui n'est pas spéciste, donc c'est très très grave. Les persos et leur sub, quand même, évidemment. Donc très très grave. Et c'est une des raisons qui fait que ça limite le fun. De plus en plus, vous le savez, mais quand tu as un nouveau perso qui arrive, bon là, mon jeu est à moitié lancé, donc je ne vais pas pouvoir le montrer, mais quand un nouveau perso arrive, tu passes 15 minutes à monter le perso. Tu cliques, 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 cliques. L'éveil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci mais l'audace. Ta gueule, putain Elisabeth. Le super réveil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout, la totale. Après, tu as le level jusqu'à 80, donc UR, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Après le... Non mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le mec, il arrive sur le jeu, il est là, je vais m'amuser, je vais invoquer. Oh super, j'ai eu un super nouveau perso, j'ai eu une banne. Oh bah j'ai juste à passer 3 jours à farmer pour avoir genre la moitié de ce qu'il faut pour le monter. Putain mais quel fun incroyable. s'il joue pas depuis genre 6 mois, je peux pas le monter mais putain let's go genre. Alors, c'est vrai que moi je le ressens pas parce que, enfin je le ressens pas, si je le ressens mais je le ressens sur le SA surtout. Mais genre je suis pas en mode putain il me faut 12 milliards de ressources parce que les trucs bon, il y a juste les démons à la rigueur à faire mais le reste ça va. Mais t'imagines un mec qui joue genre depuis un mois si le mec est pas là tous les jours à farmer comme un chien. Putain mais comme un chinois dans une cave, le mec il peut pas monter ses persos. En vrai c'est grave genre. Je veux bien que genre t'aies des trucs à faire mais là c'est trop. C'est juste trop. À un moment tu t'amuses plus et on est là pour s'amuser. C'est quand même le but du jeu. Donc il faut qu'ils donnent plus, que ce soit plus facile par exemple que les démons qui sont des trucs les plus chiants à farmer. Et bah que maintenant quand tu les fasses t'es genre 2 à 3 fois plus de trucs à chaque fois que tu fais un démon et que peut-être ce soit genre genre une fois par semaine tu peux faire chaque démon genre 3 fois et quand tu le fais t'as genre peut-être 4 ou 5 fois ce que t'as normalement tu vois. Parce que sinon c'est juste un enfer. Ceci étant donné, ce qui fait que la goutte d'eau a débordé, c'est le dev note. Le dev note qui nous dit littéralement nous vous écoutons. Enfin on vous dit qu'on vous écoute, mais en fait on s'en bat les couilles. Pourquoi ? C'est très simple. Sur la chape, j'en ai déjà parlé. Mais ils vont faire en sorte que les pourcentages de personnages festival passent de 0,25% à 0,5%. Let's go ! Mais... Il y a un mais ! Le nouveau festival quand il sort, il est tout seul sur la bannière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de The One, de Merlin, de Ban, de Lost Vein, de Heligoth, tous les autres festivals ne seront plus jamais sur la bannière. Il n'y a plus que le nouveau. C'est-à-dire que la Gotherfest qui sort, je ne sais pas si la semaine prochaine, la semaine d'après, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Alors il est à 0,5% donc c'est super. La Whale qui a déjà tous ses persos 6-6, le mec est là. Putain mais let's go ! Je vais pouvoir l'avoir encore plus facilement 6-6. Super ! Néanmoins, qu'est-ce qui se passe ? Enfin... C'est que du coup ils nous disent ne vous inquiétez pas, on va vous trouver un moyen pour que vous puissiez invoquer sur les autres. Alors moi, je lis ça, je me dis, bon pourquoi pas ? Je suis sceptique mais je me dis peut-être que la bannière est trop bien donc du coup ça va. Non, elle ne l'aime. Ce qu'ils font, c'est qu'ils, je ne sais plus où est-ce qu'ils le disent, mais en gros nous prévions d'organiser de nouveaux événements de tirage régulièrement au début de chaque mois afin de vous offrir davantage d'opportunités d'acquérir des héros de festivals que vous avez peut-être manqués lors de festivals précédents. Qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque début de mois, ils mettent une bannière qui fait que tu peux saumon pour avoir les anciens fesses. Je me dis, pas mal, ça a l'air pas mal. Mais si vous avez vu ma vidéo plus haut qu'un festival sur les bannières, comment ça se passe ? Actuellement, sur la germe, c'est quoi ? C'est, littéralement, le mois commence, t'as 3 jours, 3 jours hein, dans un mois, 3 jours, pour... Y'a moi, y'a Mourinho, y'a Boris. 3 jours où tu peux saumon pour avoir 3 fesses. Donc t'as même pas genre tous les fesses, t'en as 3. Donc t'as genre peut-être Merlin Loli, The One et Eligod, disons, voilà. Et... Et tu saumon de la même manière que sur la bannière part 1. Genre... Genre celle-là, là, tu vois. Elle. C'est-à-dire que tu saumon, et quand t'as rien eu 5 fois, t'as un SSR garanti. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que non seulement, y'a pas tous les fesses. Deuxièmement, t'as une chance sur 2 d'avoir un fest. Ce qui, en soi, semble pas trop horrible. Mais du coup, t'as une chance sur 6 d'avoir le fest que tu veux. Ce qui est, du coup, déjà pas mal moins bien. Et surtout, il n'y a pas de garantie. Et ça, c'est le truc le plus important qu'il faut retenir. Et qui fait que Grand Cross est mieux, en termes de Gatcha, que quasiment tous les autres Gatcha. Je parle même pas de Gatchin, mais on va déjà parler genre de Dokkan ou d'autres... Je crois que DB Legend, c'est pareil. Ils n'ont pas de garantie. C'est-à-dire que même s'ils ont des drops... Des drops raid, donc des pourcentages de chances de drop le perso qui sont un peu plus hauts. Ils ne vont pas te garantie. C'est-à-dire que tu peux être gigalookie et je drop instante le perso, même plusieurs fois. Ou te faire chier dessus pendant 1500 diamants et avoir rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand y'avait un fest, quand t'allais au garantie au 900, tu pouvais non seulement prendre le nouveau, mais tu pouvais aussi choisir un ancien perso que tu n'avais pas. Là, tu n'as plus aucun moyen garanti de choper un fest. Ce qui fait que... C'est à chier, on va pas se mentir. C'est-à-dire que t'as que trois jours. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies préparé tes diamants pour un summon sur cette bannière que trois jours. T'as une chance sur six d'avoir le perso que tu veux. Et euh... Enfin, je sais pas. Ceci étant dit. Maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi, je vais vous dire maintenant le comment réagir. La communauté française nous souhaite nous faire entendre, puisqu'ils nous disent eux-mêmes dans la note des devs, « Après mieux réflexion, nanana, le serveur global sera mis à jour de la même manière que le serveur jap, alors que sur la jap, il leur chie dessus. Actuellement, les joueurs sont... Comment ça ? Il n'y a que les whales qui sont contentes, mais même les japonais qui se plaignent quasiment jamais se plaignent de ça. C'est très très grave. Ils nous disent, « Nous prendrons note des retours et préoccupations partagées tout au long de l'événement et faisons de notre mieux pour améliorer le genre de conséquence. » C'est pour ça que le boycott, même si c'est plus le mouvement, veut avoir lieu et doit avoir lieu, en fait, c'est parce qu'ils vont nous écouter. En tout cas, ils nous disent qu'ils nous écoutent. C'est-à-dire que si là, on réagit et qu'ils ne nous écoutent pas, on saura que c'est fini. On saura que c'est terminé, qu'il n'y aura plus aucune chance. Ce sera rideau. Mais maintenant, si jamais, si jamais, incroyable chose, mais si jamais ils nous écoutaient, on pourrait peut-être sauver le jeu. Et moi, perso, je ne vais pas vous mentir, le jeu, je le kiffe, donc je ne veux pas qu'il s'arrête. Je veux qu'il continue à être bien. Je veux qu'il soit même mieux. Je veux qu'il redevienne insane. Je pense qu'on n'aura jamais la hype qu'on a eu au début, mais si déjà on retrouvait une certaine hype, ce serait déjà insane. Voilà pourquoi les choses qu'on vous demande de faire et que vous allez, en votre âme et conscience, choisir de nous suivre, je l'espère, c'est une chose. Première chose, même si ce n'est pas le truc le plus sympa à faire, c'est le truc qui marche le mieux, c'est d'aller bombarder les notes Google Play du jeu. En fait, tout simplement, donc Google Play et Apple Store, du coup, d'aller mettre une étoile, même si en réalité, ton message va se faire des lettres. C'est évident. Ils arrivent et ils font hop, des lettres, hop, des lettres. Ils suppriment les messages. Néanmoins, ils le verront, ils le voient qu'ils doivent des lettres de 100 messages par jour à 3000, ils vont vite s'en rendre compte que ça tourne au mal. Si tu ne veux pas que ton message fasse des lettres, tu peux mettre genre 3 étoiles, peut-être qu'il ne le délètera pas. Voilà, tu mets autant d'étoiles que tu veux. Néanmoins, sache que le but, c'est que notre message passe et déjà qu'ils annulent cette chose infâme qui est le truc des festivals qu'il va mettre. Et évidemment, toutes les suggestions que tu peux leur faire, n'hésite pas à les faire en commentaire. Si tu parles anglais, mets-le en anglais. Si tu parles pas anglais, mets-le en français. Ils ont des traducteurs, ils comprennent. Évidemment, si tu parles anglais, il y a peut-être plus de chances qu'ils le suivent. Mais voilà. Avec les hashtags, on a décidé de mettre bring back fest. Donc ça, c'est les deux hashtags anglais, anglophones, qui ont été un peu déjà promus par la communauté anglaise et qu'on suit puisque, en fait, voilà, c'est un mouvement. Plus on sera grand, plus on sera efficace. Et personnellement, je propose. Alors, c'est moi qui l'ai mis à l'instant. C'est le hashtag sauver cette déesse. Comme ça, il y aura un petit hashtag français. Ça fait quand même plaisir pour montrer que, voilà, la communauté française, on n'est pas des salopes. On est quand même là pour montrer qui on est. Alors, un petit hashtag français quand même, parce que là, les deux hashtags anglais, ça va bien. Mais un petit hashtag français pour rajouter. Donc, n'hésitez pas à mettre les hashtags et à spammer de notes. Évidemment, si vous mettez un truc constructif, je vous conseille plutôt de mettre genre peut-être trois ou même quatre étoiles. Au moins, disons trois étoiles, espérons qu'ils ne délaident pas votre message pour que votre message reste et que le truc soit pris en compte. Maintenant, si vous voulez juste bombarder pour descendre la note, mettez une. Mettez une étoile et mettez les hashtags et fin, tu vois, genre rideau. Ça ira très, très bien. Maintenant, c'était un truc constructif. Je te conseillerais plutôt de mettre, je pense, un truc un peu plus haut parce que ton message va se faire délaître, en fait. Et on va attendre la réponse de la netmarble. On va voir comment ça se passe. On espère que ça se passe mieux. On espère que ça s'arrange. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais évidemment le monotopromo que ce soit évidemment à moi mais également à toutes les personnes qui suivent ce mouvement. Donc, que ce soit Vivian, que ce soit Iron, que ce soit Daco, puisque c'est plus Daco Gacha désormais, c'est juste Daco. N'hésitez pas à les soutenir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la voyant. Ciao !